... Alors, Mme Deschamps et votre jeune secrétaire, elle est là ? Oui, elle est là. Mme Niela, je vous remercie en particulier pour le dévouement que vous avez manifesté pour donner un coup d'éclat à cette présentation très originale et que, j'espère, personne ne mousculera accidentellement. Il faut que les éléments restent bien en place. Et je m'adresse aussi aux sculptures, car les sculpteurs, leurs auteurs, seraient formés contents si vous les remerciez. Merci. Je vous remercie également pour l'accrochage. Ici, nous avons fait du cirque, puisqu'il a fallu escalader là-haut. Et à mon grand âge, comme je ne peux plus porter de poids, je remercie ma belle-fille et mon épouse qui m'ont donné un coup de main plus que précieux pour pouvoir accrocher les croûtes que vous voyez ici, pas de lui. Bref, je remercie en particulier aussi, sans l'oublier, monsieur le maire. Je suis heureux que notre ancien maire également soit ici et je remercie mes amitiés à tous les esprits de Fontaine, ici présents, même nos amis des villages voisins, d'être venus encourager tous nos braves artistes. Il faudrait qu'on arrive à réaliser une autre exposition encore supérieure à celle-là, on aura du mal, car elle est de qualité. Je ne parle pas pour ce qui se passe ici. Moi, j'ai essayé de coucher quelques coins pour vous faire plaisir. Mais ce n'est pas une exposition personnellement, monsieur le maire, que je fais, c'est une explication des différentes phases de recherche dans ma carrière, qui commence, elle n'est pas finie. J'ose espérer pouvoir peindre de nombreuses années encore, puisque j'atteins, paraît-il, d'après mon médecin, la moitié de mon âge au mois d'octobre. Et j'aimerais, je ne vous en fais pas, obtenir toute la salle, plus l'entrée, pour exposer à peu près les milliers de toiles. Oui, sinon, ce n'est pas la peine. Pour vous montrer le travail que j'ai fait dans ma vie. J'ai une pensée spéciale pour mon père et ma maman, qui ne sont plus là. Et je suis heureux de leur présenter mon travail. Et, cher à la mort, je ne sais pas, on va mourir un coup tout à l'heure, et parce que c'est rare. Donc, j'ai perdu, je n'ai plus de famille ici, sinon que mes amis, mes neveux, mes nièces, petits enfants, même ici. Et, le voilà. Je vous présente, c'est un jeune peintre. Je crois qu'il faudra quelque chose. Et donc, je n'ai plus mon frère, je n'ai plus ma soeur, et j'aurais été heureux qu'il voit cette manifestation. Bref, j'ai répondu à la volonté de mon père, trois jours avant sa mort, qui m'a dit, tu as fait une promesse le jour, tu me l'as promis. Il avait sa canne à côté du lit. Il avait 87 ans. Il m'a dit, tu en prends-le si tu ne tiens pas parole. Tu fais une toile de ma part et de ta mère pour le village. J'ai répondu présent, j'ai fait cette toile-là qui se trouve dans la salle des conseils municipales. Et des mariages, et je souhaite qu'elle porte bonheur à tous les nouveaux mariés, n'est-ce pas ? Et que leur couple marche à mercredi. Alors, plus de divorce, ça casse-midi. Chaque fois, il va se remover le tableau et se rembénier pour la vie. Je ne vais pas s'allonger au baratheur, puisque on m'a accusé d'être bavard, parfois. Merci. Je dois dire que nous avons fait le tour. Nous avons examiné tous les travaux exposés. Moi, je parle en tant que vieux prof. Je ne dis pas les œuvres. Je n'arrive pas à laisser l'exercice. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, jusqu'au soir, et même la nuit, on doit dessiner, on doit peindre. Quand on peintre tous les jours, marche ou crève, c'est tout. Donc, plutôt peindre. Et il faut peindre, il faut travailler. Sculpteur, sculpte, tous les artistes, c'est ainsi. Je vois un nouvel ami qui arrive de là-bas, je le salue. Et je suis profondément touché et résonoré que vous soyez ici. Je ne voudrais pas vous annulier davantage, parce qu'à force de parler, on finit par avoir soif. Et paraît-il que M. Le Maire nous a préparés une surprise. D'avance, je le remercie. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir autorisé à présenter ces travaux. Voilà. C'est vraiment avec plaisir de voir pour la première fois une grave exposition de vous dans les locaux de M. Le Maire, en dehors de ce grand tableau que vous voyez à tous les jours. Merci. Voilà, donc nous allons maintenant décerner le prix du jury pour la meilleure sculpture et pour la meilleure feinture. Et je vais demander à Mme Delac et Mme Coquet de nous rejoindre sur scène, puisqu'elles font partie du jury avec nous trois. Merci. 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 Merci.